Musique 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 8, 7, 1 6 Un gardien de but doit savoir où est le ballon, où sont ses partenaires, où sont ses adversaires pour pouvoir être à la place qu'il faut pour arrêter les tirs de l'adversaire. Ce neurotraqueur lui permet d'améliorer ses compétences naturelles. J'insiste bien, ça permet d'améliorer les compétences naturelles et d'améliorer en particulier l'intégration d'informations visuelles inconscientes au bord du champ visuel qui sont très importantes dans le foot. On se rappelle le dernier tir de Kiki, quand il marque son but après une chevauchée fantastique. Ce but-là, ça veut dire qu'il a pris un certain nombre d'informations, malgré son effort physique, et là il a pu tirer son but parce qu'il avait engagé de l'information, même si c'est inconscient. L'importance du neurotraqueur, c'est d'engranger des informations inconscientes pour les utiliser. Le neurotraqueur permet aux gardiens de but d'améliorer certaines de ses capacités. Il faut que ces capacités existent, et il faut surtout faire beaucoup de terrain. C'est qu'un outil en plus, comme la salle de musculation, n'a jamais remplacé le travail sur le terrain et l'organisation sur le terrain. On a commencé à l'intégrer avec Yo, mon entraîneur de gardien, depuis octobre, où on a vraiment commencé à enchaîner les séries deux fois par semaine. J'ai constaté depuis une évolution sur des situations de jeu qui sont différentes. Ça me permet de grandir au niveau de la vision et d'apprendre certaines choses. Et sur mon oeil, par exemple, si c'est de côté droit, on sent que sur mon oeil gauche, j'ai une facilité maintenant à pouvoir repérer un peu où se situent mes défenseurs ou les attaquants. Ça devient plus simple pour pouvoir intervenir et choisir ce que je vais faire. On est en plein développement. Maintenant, on va mettre d'autres situations en place pour essayer de grandir dans ce travail-là. Il y a beaucoup de travail encore à faire.